Alors pour 2016, eh bien on vous réserve une belle surprise avec une première mondiale. Ce qu'on voulait faire ici, c'était associer plusieurs critères dans une même attraction. La vitesse avec le Psyka Underground. La chute libre avec la Dalton Terror. L'eau avec le Flashback. On a décidé de les allier dans une seule attraction et nous en sommes très fiers en ayant aujourd'hui créé le Pulsar. Et c'est véritablement une première mondiale formidable. On est dans le top 3, je dirais, des investissements en termes d'attractions qui ont été faits ici, soit Libye. C'est un investissement qui va osciller aux alentours des 8 millions et demi. C'est déjà un gros investissement. Il ne faut pas se rater, se louper sur le choix de l'attraction d'une part. Et donc c'est un vrai défi pour nous. Pour faire le choix d'une attraction, on demande à plusieurs fournisseurs de nous faire quelques propositions qui doivent bien entendu rentrer, je dirais, dans le cahier des charges qu'on leur fournit. Et en fonction de l'adéquation entre le cahier des charges, le prix et l'originalité, je dirais, de l'attraction fournie par le fournisseur, on prend un choix définitif. C'est la première fois que l'ensemble des participants à la décision ont été tous unanimes sur l'attraction qu'il nous fallait. Une fois que le contrat est signé, il y a un certain nombre d'étapes qui se font. Quand on est sur une première mondiale, on continue quand même à travailler avec les bureaux d'études. Et puis, c'est la recherche d'un concept pour raconter, je dirais, une histoire intéressante à nos clients. Ce qui se passe en ce moment justement sur le projet du Pulsar est très, très, très excitant. L'histoire du Pulsar est directement liée à la sensation de la machine. L'idée, c'est vraiment que le visiteur se sente comme dans un film, du début jusqu'à la fin. Vous imaginez, vous êtes devant le Pulsar, vous avez ces deux tours assez impressionnantes. Le visiteur se demande, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? On est sur des émotions qui sont la peur, l'excitation, pour avoir vraiment une expérience totale. Moi, je suis vraiment dans l'excitation de concrétiser un peu tous ces dessins que j'ai dessiné il y a un an maintenant. Le plus difficile de ce projet est le développement de tous les effets dans le décor. Le stroom est simulé, c'est qu'un point de l'autre à l'autre. Pour obtenir ces effets, afin que, au final de l'attractie, il y a un effet de l'attractie, il y a un effet de l'attractie. Sous-titrage Société Radio-Canada